Bonsoir la commu, j'espère que vous allez bien, dans cette vidéo vous allez avoir un petit récap des news dans la saison 2 rechargée, donc tout ce qui arrive, c'était toutes les infos qu'ils nous avaient donné au début de la saison 2, donc il n'y a pas de surprise, il n'y a rien de caché, pas de rejouabilité, pas tout ça, c'est bien le contenu qu'ils avaient prévu pour la saison 2, donc qui arrive en saison 2 rechargée, donc maintenant je vous fais un récap de tout ce qui arrive quand même, de toutes les futures nouveautés, entre guillemets, c'est du nouveau contenu, c'est de l'ajout de contenu, mais il n'y aura toujours pas de rejouabilité, ça ne changera rien au jeu, sachez-le, tout sera fait en une game ou en une soirée pour ce contenu. Plus de mal, allez c'est parti ! Pour commencer, vous aurez une nouvelle mission d'acte 4, donc ce sera la même que la précédente que vous avez déjà, donc ça consistera tout simplement à créer un nouveau portail pour aller en zone 6, donc ce sera une zone où il y aura le centre commercial d'Almazra, donc le fameux qu'on avait connu l'année dernière sur DMZ ou sur Warzone, pour ceux qui jouaient. Ce sera la même zone en fait au niveau du centre commercial, mais cette fois ce sera une grande forteresse zombie infestée et en mode Darkéter, donc il faudra tout simplement trouver les pièces, j'imagine au nombre de 4, comme pour le premier portail qu'on a créé de la zone 4 et 5, ce sera la même chose. Une fois ces pièces trouvées, vous pourrez du coup créer le portail, vous téléporter et aller directement là-bas. Une fois arrivé là-bas, vous avez forcément une grande forteresse comme je vous ai dit, de zombies infestés. Dans le centre commercial, vous pourrez aller dedans et aux extérieurs, aux alentours, il y aura également des élites électrifiées, donc ces fameuses élites, une fois que vous les aurez tués, dégageront genre une bombe d'électricité, une bombe un peu IEM, qui électrocutera tout dans le coin, donc vous fera tirer tout ça, vous serez un peu stun, c'est la petite nouveauté. Au niveau de cette zone, il y aura 3 nouveaux schémas également à trouver, le schéma de la VR11, le schéma de la Bloodburner, donc c'est la moto d'Ether tout simplement, et le schéma de Magafolding. Donc le Magafolding, qu'est-ce que c'est ? C'est comme le stock option de BO3, comme l'attourage de Cold War, vous allez pouvoir tirer vos munitions de votre réserve directement et non de votre chargeur, donc ça permet de ne pas recharger. S'il y a besoin d'avoir un gros débit de balle pour tuer beaucoup de monde, beaucoup de zombies, c'est plutôt sympa, mais après ça change pas grand chose honnêtement. Et une fois ceci fait, et bien c'est malheureusement tout, il n'y a rien de plus. Vous aurez aussi également un nouveau chef de guerre, Keres, qui est ajouté, mais ça c'est sûr Urxistant, rien à voir avec la nouvelle faille d'Ether. Au niveau de All of Military Base, donc en haut à droite de la map, vous avez Keres qui arrive, Keres c'est en fait le chimiste de DMZ si vous voulez, c'est la même chose en gros. C'est un chef de guerre qui a des agents chimiques avec lui, donc vous allez être pas mal gazé, prendre des dégâts, tout ça, je vous conseille d'y aller avec un masque à gaz. C'est ce qu'il recommande dans les news pour pouvoir être tranquille. Et c'est malheureusement tout pour les news, donc il n'y aura pas grand chose, de toute façon je vous l'avais déjà prévenu dans une ancienne vidéo. Et pour les futurs contenus à arriver, c'est pareil en fait, vous n'aurez que des petits ajouts comme ça à chaque mage, à chaque saison, ou peut-être à chaque saison rechargée, vu qu'on n'a pas eu en début de saison. Vous aurez très peu d'ajouts, donc on sait qu'il y aura un chef de guerre à chaque fois d'ajouter, et il y aura peut-être potentiellement une nouvelle faille d'Ether, des nouveaux schémas, mais rien de plus. Il n'y aura toujours pas de rejouabilité sur le jeu, et il n'y en aura jamais, il faut le savoir, donc ne vous attendez pas à grand chose pour l'avenir de ce mod, malheureusement, ils l'ont déjà tué. Ils ont tué l'ancien zombie, ils ont tué DMZ, maintenant ils tuent ce mod, ça fait beaucoup honnêtement, on n'a pas de chance. Là où Warzone, eux, ont du contenu à chaque semaine, carrément, des nouveautés chaque semaine. Il faut savoir également qu'il y aura trois événements qui arrivent, attention les events, on les connaît les events de code, en gros vous allez juste devoir faire de l'expé en fait, pour débloquer des petites récompenses, des emblèmes, des cartes de vitre, etc. Mais il y en a quand même trois, et je vous les donne. Vous aurez en premier l'event de Dune, qui commence le 6 mars, donc vraiment à la mage, en fait la mage c'est tout simplement le mercredi 6 mars à 18h, et l'événement commencera à 19h, comme d'habitude, jusqu'au 13 mars. Vous aurez ensuite un event de Warhammer du 13 mars, donc à la suite, jusqu'au 27 mars. Et pour finir, vous aurez un event Vortex du 27 mars, jusqu'au 3 avril, et à chaque fois de toute façon, il faudra gagner de l'expé, tout ça, pour gagner des récompenses, comme je vous le disais, comme d'habitude en fait, comme on connaît. On a un petit trailer qui a été fait par Call of Duty, pour cette saison 2, rechargée, même s'il n'y a pas de réel ajout de contenu, ou de nouveauté, tout ça, parce qu'en fait, ils nous les avaient déjà annoncé en saison 2. Mais ils ont fait quand même un petit trailer, et du coup, je voulais le regarder avec vous, et vous en parler, vous expliquer un peu ce qu'il y a dedans. Allez, c'est parti. Alors déjà, c'est le moment dans le second, on voit la traite des terres. Normal, il va falloir se taper dedans. Donc là déjà, attendez, on va faire des pauses, on va regarder un peu ce qu'il y a. Je vous remontre un peu, donc la faille des terres, nous avons le centre commercial, là, vous le voyez bien, il est vachement ouvert, le centre commercial. Vous avez, bon, le message qu'on a vu juste avant, ici, là, très intéressant, vous avez des opérateurs. Ils nous montrent beaucoup ces opérateurs. Pourquoi ? Bah, tout simplement pour nous montrer qu'il y a des nouveaux opérateurs qui arrivent dans la boutique, tout ça, pour en faire la pub. Comme d'habitude. On voit le centre commercial, là, il nous rend compte encore des opérateurs. Donc ça, c'est en rapport avec quoi ? Rameur ? Donc là, on voit les zombies électrifiés, comme je vous avais dit, dès que vous les tuez, donc les élites. Donc on voit qu'il y a pareil, il y a ça avec un mimique, on voit un broyeur russe, donc un massacreur. Là, pareil, on voit encore les packs en bas, hein, les persos. Là, rien de plus, on en voit encore un de perso. Ici, là, à droite aussi. Ici, c'est Keres. Là, on voit une arme. Et voilà, c'est tout. On ne nous montre rien. Tiens, on nous montre juste vite fait le centre commercial et c'est tout. On ne nous montre que ça dans leur trailer de 40 secondes. Je vous le remets une fois en entier, pour que vous voyez. Regardez bien. Au revoir. et voilà on se fout clairement de nous déjà qu'on a pas de contenu ça faisait 49 jours qu'on n'avait pas eu une nouveauté les gars 49 jours et là bon c'est un jeu de nouveauté c'est très peu c'est très pauvre c'est vraiment pour dire bah tiens tenez le mode est pas mort on vous met quelques trucs mais vraiment on sait très bien on sait tous que c'est mort de façon les devs sont partis sur golf war c'est uniquement une petite équipe qui a été formée de différents développeurs des différents studios pour juste alimenter un tout petit peu et corriger quelques bugs mwz c'est vraiment très dommage à travers ce trailer du coup qu'est ce qu'ils font déduire bah qu'ils font encore la promotion de leur boutique comme si on n'en avait pas assez déjà qu'on a des packs tous les deux jours et que ils nous mettent des packs mwz alors qu'il n'y a pas de contenu mwz on le rappelle en saison 2 on a eu trois quatre packs avec un slot d'opérateur mwz en plus sachant que sur mwz ça sert à rien d'avoir des slots d'opérateur en plus pas comme des mz ça n'a pas d'utilité c'est vraiment payer pour payer ça coûte 20 balles en plus du coup ils ont su nous vendre plusieurs packs à 20 balles sans nous ajouter de contenu donc ils sont assez fort quand même et là encore une fois ils font la promotion à travers le mode mwz pour dire eh tenez les gens mwz on vous oublie pas il ya un petit trailer pour vous regardez du contenu tout ça dans le trailer il ya aucun contenu il ya aucun contenu dans le trailer vraiment on ne voit rien à part le centre commercial et même le portail prix je suis sûr c'est le portail de l'acte 4 je l'ai reconnu c'est le même ou alors ils vont nous mettre la même chose mais bon c'est pas représentatif à chaque fois les trailers de ce qu'ils ont une game mais bon quand même et du coup non ce qu'ils nous montrent c'est des skins d'opérateurs plusieurs fois des skins d'armes on montre que ça quoi donc pour dire bah tiens tenez il ya encore des packs qui arrivent d'ailleurs si ça vous intéresse sur le blog il ya les différents packs d'affichés si vous voulez les voir vous ferez une autre vidéo vous avez qui fait la dernière fois donc je vous ferai une autre vidéo sur les différents packs qui arrivent je vais essayer de tous les récolter le maximum que je peux et de vous les présenter pour ceux qui veulent voir dis moi en commentaire ce que tu penses de ces news du futur de mwz c'est franchement compliqué moi comme je vous le disais dans une précédente vidéo le notre contenu va changer à partir de la semaine prochaine on sera toujours sur le zombie quand il y aura des nouveautés comme là comme ça va sortir donc vous aurez des tutos qui arrivent évidemment mais sinon entre deux bas il ya plusieurs mois où il ya plus rien où il y aura plus rien donc voilà hâte d'avoir golf war en octobre mais en attendant on va partir sur sur d'autres choses mais toujours sur du code vous allez voir je vous en dis plus dans une prochaine vidéo pour ça met un petit like à t'abonner c'est pas déjà fait et à la prochaine peace